L'instant présent, donc il est en Géoula. Mais sa Géoula n'est pas une vraie Géoula. Pourquoi ? Parce qu'il a ce qu'il s'appelle les Katnouta Mokhi. Il a une petitesse d'esprit. Qui fait que, pour la moindre des petites choses, il se met en colère et il nous gâche la journée. Vous êtes d'accord, non ? Un enfant pour un petit truc, un bonbon, un truc qui va nous gâcher toute la matinée ? Allez, c'est... On a envie de lui dire, mais laisse tomber, ça va, ça va. Un bonbon, demain tu auras un bonbon dans sa minute. Pour un petit truc de rien, il vous fait une scène terrible. Pourquoi ? Parce que son désir est à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que son intellect est à ce niveau-là. Plus l'intellect va s'élever, plus le niveau du désir va s'élever avec lui. Quand on est un véritable adulte, on a un désir qui est au niveau d'un intellect supérieur. Là, vous êtes fatigué, non ? Non, mais... Mais il faut que ce soit un intellectuel... intellectuel... Un intellect de Gula. Un intellect de Gula, mais très... Un intellect de Gula, c'est un intellect de... C'est par exemple un homme dans une famille qui est capable d'écouter sa femme, même quand elle lui raconte des choses qui ne l'intéressent pas du tout. Et non seulement il l'écoute, mais en plus il se rend compte qu'il l'écoute. Ou l'inverse. Ou l'inverse, effectivement. Maintenant, l'intellect est fait de plusieurs manières. Il y a la Chochma, qui est effectivement liée au Yô du nom de Dieu. Il y a la Bina, qui est liée au Ré du nom de Dieu. Il y a... Il y a le Dad. Le Dad, lui, il n'est pas lié à l'un à l'autre, c'est quelque chose qui ne se voit pas, qui ne se ressent pas. Et qui est la fusion de la Chochma et la Bina. Le Dad peut remplacer les sentiments. Il peut remplacer la parole et l'action. Il est finalement ce qui fait fonctionner tout le système. Il s'élève tout en haut à l'infini, il descend tout en bas, jusqu'à l'infini du bas, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de raison que son expression. Qu'est-ce que c'est le Dad ? Le Dad ne peut exister dans notre vie véritablement que quand le couple est en harmonie. Quand le couple est en harmonie, alors le Dad vraiment se dévoile dans toute sa force. La fusion entre un homme et une femme, c'est l'expression du Dad. Donc plus un homme a de Dad, plus, justement, par l'union avec sa femme, il atteint des niveaux extrêmement élevés. Vous comprenez ce que je dis ? S'unir, ce n'est pas juste la mitzvah de s'unir, c'est aussi s'unir au quotidien, par la parole. C'est-à-dire, en d'autres termes, ce que les hommes n'aiment pas beaucoup, et là je parle pour les hommes en particulier, c'est l'intimité. Les hommes fuient l'intimité parce qu'ils ont peur d'être découverts dans leur intimité. C'est un homme qui parle, ça fait bizarre, hein ? Et pourquoi ils ont peur d'être découverts dans leur intimité ? Ils ont peur d'être découverts dans le visage de leur intimité, c'est-à-dire dans tout ce qu'il y a dans leur inconscient qui leur fait peur à eux également. Mais voilà que Dieu a fait. Une chose incroyable, c'est que dès la première union du mariage, l'homme a fait pénétrer sa femme, a fait pénétrer son âme dans sa femme, et le Zohar dira c'est-à-dire un réservoir d'âme, les six mesures de sentiments de l'homme sont maintenant dans...